C'est l'histoire d'une chaussure banale, dans un contexte extraordinaire. Une chaussure de tenier sans toile, usée et lassée jusqu'au dernier reuillet. Elle était d'un bleu foncé, plutôt délavé, avec des traces très nettes d'usure sur l'emplacement du petit orteil. L'un des bouts du lacet était coincé sous le talon. Cette chaussure n'avait d'exceptionnel que la place qu'il occupait. Elle était en situation précaire, très loin du sol, sur le rebord d'une fenêtre du troisième étage du Harborview Hospital de Seattle, dans l'état de Washington. Son existence a bouleversé la vie du deuxième personnage de cette histoire. Son nom ? Kimberly Clark Sharp. Aux États-Unis, c'est une professionnelle de la santé de grande réputation. Titulaire d'une maîtrise en assistance médicale, cette mère de famille enseigne à l'Université de Washington, où elle dispense des cours sur la mort et sur la préparation à la mort aux étudiants en médecine de deuxième année. C'est l'incident de la chaussure, survenue il y a déjà quelques années, qui l'a poussée à se lancer dans une voie étrangère à tout ce qu'elle avait appris jusque-là. À l'exception possible des contes de fées de mon enfance, rien dans mon éducation ne m'avait préparée à croire à ce genre de choses. En fait, mes parents croient encore que ma carrière s'en trouve ruinée alors qu'elle s'est épanouie. À l'opposé, Kim Sharp passe aux yeux du monde médical comme l'une des meilleures spécialistes des états de mort imminente. En plus de ses activités médicales normales, elle dirige la section nord-ouest d'une association internationale vouée à l'étude des états de mort imminente. Depuis le jour où elle a vu cette vieille chaussure de tennis, elle a recensé plusieurs centaines de personnes qui ont survécu à une confrontation avec la mort et qui ont fait des expériences stupéfiantes. Mais jusqu'ici, rien ne l'a autant impressionnée que ce qu'elle a entendu de la bouche d'une victime d'un double arrêt cardiaque qui revenait à elle dans l'unité des soins intensifs du Harborview Hospital. Cette femme était une travailleuse saisonnière nommée Maria et leur rencontre remonte au mois d'avril 1976. C'était la première fois qu'elle se trouvait à Seattle. Elle avait été victime d'une sévère crise cardiaque. Sur la table d'opération, son cœur a cessé de battre pendant plusieurs minutes. Les médecins avaient réussi par miracle à la réanimer. Quand elle s'est calmée, elle m'a raconté qu'en revenant à la vie, elle s'était retrouvée à la hauteur du plafond. Elle m'a montré la partie du plafond qui lui avait servi de poste d'observation pour assister à sa propre résurrection. C'est alors qu'elle a raconté à Kim Sharp l'histoire de la chaussure. Elle était au niveau du troisième étage et sur le rebord d'une fenêtre, elle pouvait voir une chaussure de tennis. Elle était bleu foncé, très abîmée avec des traces d'usure à la hauteur du petit orteil. Elle voyait pendre son lacet coincé sous le talon. Très agitée, elle insistait pour parler à quelqu'un qui pourrait récupérer cette chaussure. Il n'y avait pas de chaussure sur le rebord de la fenêtre de la chambre de Maria. Mais Kim Sharp était assez curieuse pour avoir envie d'en savoir davantage. Je suis allée d'une chambre à l'autre et j'ai examiné tous les rebords de fenêtre. Je voulais pouvoir dire à Maria que j'avais vraiment cherché partout. Mais à l'autre bout de l'hôpital et à un autre étage, Kim Sharp faisait une étrange découverte. J'ai gardé un souvenir précis de ce qui s'est passé quand je suis entrée dans cette chambre. Je me souviens très bien de la fenêtre. Je me suis approchée d'elle. Cette fenêtre donnait sur l'ouest. J'avais inspecté de nombreuses fenêtres sans jamais rien voir. J'ai baissé les yeux et j'ai sursauté en voyant une chaussure de tennis. L'emplacement du petit orteil n'était pas visible sous cet angle. Mais, sous le talon, je pouvais voir l'une des extrémités du lacet. Pour que cette extrémité soit visible, il fallait que de l'autre côté de la chaussure, la partie pendante du lacet passe au-dessous de son talon. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis penchée pour m'emparer de cette chaussure. La description de Maria s'est avérée exacte jusqu'au plus petit détail, jusqu'à l'usure à l'endroit du petit orteil. Cette partie de l'hôpital n'étant pas visible à partir d'un autre bâtiment, personne, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital, n'aurait pu donner une description aussi précise de la partie externe de la chaussure. Je suis retournée auprès de Maria. Quand je lui ai montré la chaussure que j'avais d'abord cachée derrière mon dos, nous nous sommes mises à pleurer et sous le coup de l'émotion nous sommes tombées dans les bras l'une de l'autre. C'était une sorte de miracle et j'ai eu le privilège de le voir de près. de être une partie de cela.